Eh bien salut à toutes et à tous sur jeuxvideo.com, bienvenue dans le courrier des lecteurs. Honneur aux dames, vous avez Marine qui incarne le pôle communauté pour cette belle soirée. Bonjour Marine. Alors on a un invité un petit peu spécial, en plus de notre cher Rival qui est le rédacteur en chef de jeuxvideo.com, c'est Flo. Bonsoir Flo. Ton pseudo c'est Spider, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien donc du coup je suis Spider, je suis un nouveau journaliste, rédacteur à jeuxvideo.com et je vais être en charge de la vidéo. Rival, la question se dirige vers toi, qui est ce fameux chroniqueur mystère dont tu parlais à l'époque et qui n'est jamais arrivé ? Alors oui le chroniqueur mystère effectivement, il y a quelques mois j'avais annoncé qu'un nouveau chroniqueur arriverait sur jeuxvideo.com, l'information était juste à ce moment-là puis elle est devenue fausse, puisque le chroniqueur en question, donc qui était Karim Debache, on va être transparent, qu'on aurait bien voulu revoir sur jeuxvideo.com, avait donné un accord de principe et puis finalement il s'est lancé dans des Tipeee, dans un financement un petit peu différent de ce que proposait jeuxvideo.com et pour le coup je pense qu'il a bien fait puisqu'il a eu de la réussite à ce niveau-là. La prochaine question c'est de King of Evil qui demande que regrettez-vous des anciens jeux vidéo ? Rival, toi qui est notre doyen ici. Alors deux choses essentiellement, l'une moins que les autres parce que moi ce que j'aime beaucoup dans les jeux de plateforme c'est le scrolling 2D, horizontal et c'est vrai que beaucoup de jeux de plateforme forcément sont passés de la 2D à la 3D et souvent pour moi en perdant beaucoup de leur essence, en perdant beaucoup de leur dynamisme, de leur personnalité. Donc certains l'ont réussi parfaitement mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et l'autre chose c'est le multi en split screen qui tend à disparaître, qui n'existe quasiment plus. Récemment on a Trackmania qui a essayé de l'intégrer, pas forcément avec succès parce que je trouve que le mode n'était pas terrible, mais c'est vrai que le split screen n'existe quasiment plus et c'est bien dommage parce que moi j'aime beaucoup jouer à plusieurs sur la même console. Une question de Pixborn qui demande s'il y a encore des survival horror qui parviennent à vous faire peur ou à vous rendre véritablement mal à l'aise. Flo ? Alors moi depuis Amnesia, j'ai pas grand chose qui m'ait foutu les chocottes, on peut le dire. Les Outlast et Company, je trouvais ça amusant mais ça m'a pas du tout fait sursauter. Et je crois de toute façon que le moment où j'ai eu le plus peur, c'était Gamin devant les Silent Hill en fait. Ah oui, ok. Ah putain vous êtes des grands gaillards parce que moi il me faut pas grand chose. De mon côté, ouais ce serait plutôt Layers of Fear que j'ai pu streamer il y a pas longtemps, il l'est mais j'ai failli faire trois arrêts cardiaques durant le stream. C'est très bon public pour ça aussi. Ah ouais mais c'est quand même le préciser. C'est scandaleux. Faudrait que tu me le dises parce qu'on viendra juste à côté de toi pour te faire des petites termes. Ne faites surtout pas ça vraiment, je vais crever. Vraiment, vraiment, vraiment. Et en fait je le fais en stream pour éviter de décrocher au premier jumpscare en fait. Et je me suis planté d'ailleurs, j'ai dit qu'il n'y avait aucun jeu qui me faisait peur. Et en fait c'est faux et la rédacte peut en témoigner, c'est Minecraft. Ah oui c'est vrai. Minecraft, le minage dans le noir sur Minecraft avec les creepers et les araignées qui te tombent dessus de manière totalement aléatoire. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'a glacé le sang et je me souviens avoir poussé quelques cris pas très virils à la rédacte quand on jouait notamment avec un agounde les soirs très tard. Alors j'ai une question de Jules qui me demande pourquoi la rédacte ne vient jamais sur le forum qui lui est consacré ? Qui s'appelle la rédacte et vous ? Oui. En plus c'est un forum qu'on a créé à mon initiative donc je suis parfaitement honteux de son échec. Qui s'appelait avant Gaming Live et Chronique. Exactement. L'idée de ce forum c'était effectivement de créer un espace où on puisse directement dialoguer avec vous. Et il s'est passé deux choses, ça n'a pas forcément pris dès le début, ce qui a directement sans doute un petit peu découragé la rédacte de s'y rendre régulièrement. Et aussi, moi j'y vais tous les jours, il y a très peu de questions qui sont directement adressées à la rédaction ou qui ne doivent pas trouver réponse sur un autre forum. Donc c'était un petit peu compliqué, j'ai l'impression que la raison d'être du forum n'a pas été comprise. Et c'est pour ça que ni la rédacte ni les forumers ne sont très assidus dessus. Omegnight vous demande, on entend rarement l'avis de l'équipe de la rédaction sur les contributions. Est-ce que vous pourriez vous exprimer à ce sujet ? Alors les contributions, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup misé au lancement du nouveau site en décembre 2014. C'est quelque chose qui a très très bien fonctionné, surtout au début, même si on avait un petit peu de tout, pas forcément pour le meilleur et pour le pire on va dire. On avait des ça marche. Oui, on avait quelques tests un petit peu bizarres aussi. Mais globalement, on est tous très contents que les gens contribuent sur jeuxvideo.com et surtout on est sans être agréablement surpris parce qu'on connaît notre communauté, mais c'est vrai qu'il y a des contenus qui sont de très 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 bonne qualité qu'on a régulièrement poussé. Il y a des contributeurs qui sont devenus aujourd'hui des freelancers de jeuxvideo.com donc qui sont désormais rémunérés. Donc c'est pour nous aussi un moyen de recruter des gens de talent assez facilement puisque c'est une initiative du joueur qui vient directement de nous proposer des contenus intéressants. Donc c'est quelque chose qu'on veut absolument poursuivre. Le petit problème, et je sais que la question a souvent été posée, c'est leur visibilité sur jeuxvideo.com. Elle est loin d'être optimale comme plein d'autres choses sur le site et c'est vrai que moi le premier, j'aimerais qu'on ait un espace dédié à la contribution qui permette de mettre en valeur davantage de contenus contributeurs et parce que c'est vrai qu'ils sont parfois noyés dans les contenus créés par la rédaction aussi. Donc c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on veut poursuivre, qu'on veut améliorer et je suis persuadé qu'on arrivera à le faire. Et j'ai vu un message sur le chat qui dit « Ouais, donc du coup c'est un moyen de recruter gratos. » Non, puisqu'on ne fait pas de commandes aux contributeurs, on ne leur demande pas de produire des contenus, c'est eux qui viennent spontanément nous prêter main forte et c'est aussi un tremplin pour venir chez jeuxvideo.com. Certains sont freelance, peut-être que demain ils seront permanents, je ne sais pas, mais on empêche, enfin on ne demande à personne de contribuer contre son gré, c'est uniquement du volontariat. Donc non, ce n'est pas des esclaves qu'on a dans les caves de jeuxvideo.com, ça ne ne se passe pas comme ça. Alors vous avez récemment remis en ligne les sondages, donc ça, ça a plu. Est-ce que vous pensez aussi remettre la boîte à idées ? C'est une très bonne question. Je pense que notre super pendant national y répondrait mieux que moi, puisque pour le coup, ce n'est pas l'éditorial pur. Je sais que la boîte à idées était appréciée par beaucoup de lecteurs qui avaient mis de l'argent d'ailleurs aussi pour faire monter les idées plus facilement dans le classement et qui souhaiteraient savoir s'ils vont retrouver leur argent ou pas. Moi, j'aimais bien le fonctionnement aussi, c'est-à-dire qu'on demande au lectorat ce qu'il aimerait qu'on produise, puis à la fin du mois, on s'engage à produire le contenu qui a le plus de votes. Donc je plussois en tout cas l'idée de la réinstaurer. La Gada 28 vous demande à quand le retour des appels aux internautes pour qu'ils réagissent. Apparemment, à l'E3, il y avait ça. Est-ce que vous comptez le remettre en place ? Alors, c'est une très bonne question qui tombe très, très bien dans mon planning actuel, puisque je suis en train de travailler à l'E3, enfin sur l'E3 et sur les plannings. Donc je suis en train de constituer les plannings de la rédac qui sera à Los Angeles et ceux de la rédac qui sera à Paris. Donc c'est un truc qu'on pourra effectivement faire en fonction des envies des uns et des autres. L'année dernière, on a été très contents d'avoir des lecteurs avec nous pour débriefer les conférences. Donc ce serait avec plaisir qu'on recommence cette année. Si des gens sont volontaires pour venir débriefer les conférences avec nous pendant une petite heure sur les plateaux de jeuxvideo.com et Gaming Live, qu'ils se manifestent, qu'ils m'envoient un petit mail ou un MP, ce sera avec plaisir qu'on verra si on peut leur faire une place. Et Vaol, c'est pour toi, de la part de Nagoya29, qui te demande si ça te manque de faire des Gaming Live. Oui, les Gaming Live me manquent, l'écriture me manquent, les tests me manquent énormément. Le problème est que je n'ai quasiment plus le temps de les faire. Ça, c'est une blague, ça rigole. Attention, Panta, j'ai la main sur ton planning. Ne l'oublie pas, j'ai la main sur ton planning, sur ta paye, sur plein de choses. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, non, oui, effectivement, ça me manque. J'ai beaucoup apprécié faire des Gaming Live pendant des années. Après, je pense que l'équipe qui est là à l'heure actuelle les fait très bien, si ce n'est mieux que je ne les faisais. Donc je suis content de ce qu'on produit. Maintenant, si j'ai l'occasion d'en faire, j'en referai avec grand plaisir. Donc on a accueilli Christophe Schist pour une raison simple, c'est qu'on sait qu'il y a quelques questions que vous vous posez notamment par rapport au modèle économique sur jeuxvideo.com. Il y en a plusieurs qui se sont développés. Il y a tout ce qui est sponso, il y a la Woodbox, il y a l'affiliation, il y a les boutiques. Et on sait que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Et Schist sera mieux placé que nous pour y répondre, même s'il commence déjà à se faire vanner un petit peu sur le chat. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est ta fonction en petit schiste ? Alors, j'étais responsable marketing de jeuxvideo.com. Au rachat, je suis devenu directeur marketing de tous les sites gaming. Et maintenant, je suis directeur général adjoint de toute la partie gaming chez Webédia. Et donc, je m'occupe évidemment de jeuxvideo.com. Est-ce que vous pensez faire une offre comme Gamekult éventuellement pour poser du premium ? Alors, je peux répondre à une début de partie. C'est à la fois éditorial et stratégique. Si on essaie de se le faire en synchro, en psy, vous pouvez vous entendre. Pour être transparent, le sujet de discussion, il a été sur la table plein de fois. Pour être encore plus transparent, on en a parlé dans une réunion il y a trois semaines, quatre semaines. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour parce que ça ne s'y prête pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, vu ce qu'on propose comme contenu, ça demande un gros travail sur ce qu'on propose comme contenu pour pouvoir justifier le sponso. Le contenu premium, pardon. Parce que le contenu sponso doit être premium. Non, mais en fait, l'offre Gamekult, je la trouve très bien. Leurs contenus qui sont payants sont vraiment super qualis. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Moi, ce n'est pas ma vision des choses. Je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse payer un contenu de qualité au lecteur. Je préfère qu'on dise à un lecteur qui est prêt à donner un abonnement, qu'on lui vire les pubs, qu'on lui offre peut-être des fonctionnalités supplémentaires, des accès à des envoies premières. Peut-être qu'on lui envoie des jeux aussi régulièrement, peut-être tous les mois. Mais faire une distinction entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas en termes de contenu, j'ai un peu de mal avec le principe. Maintenant, je ne critique pas. Je dis juste que Gamekult le fait et le fait très bien. Je pense que leurs contenus sont vraiment super intéressants. Mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon positionnement. Alors, le rachat de Webédia, oui, plein de changements. Est-ce qu'il y a eu que du bon ? Non, fatalement, il y a aussi du négatif. Parce qu'on est passé d'une petite boîte de 40 personnes perdues à Aurillac à un groupe qui, aujourd'hui, on est 1800 dans Webédia, si la mémoire est bonne dans le monde. Et du coup, ce n'est plus du tout, du tout pareil. On me dit 1900 dans l'oreillette, on vient de faire un rachat. D'accord, 1900. 1900, 1950, pardon. Donc, du coup, c'est un gros groupe. Donc, fatalement, toute la souplesse qu'on avait quand on était la petite boîte aurillacoise, fatalement, on l'a un peu perdue. On l'a quand même beaucoup perdue, il faut dire ce qui est. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on faisait un peu quand on avait envie. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans un gros groupe. Est-ce qu'il y a des avantages ? Oui, par contre, il y a des avantages. C'est que, typiquement, depuis qu'on est dans Webédia, les moyens qu'on met sur le 3, ils ont multiplié par plus de 3. Ce qui permet d'avoir plus de 10 personnes pour la rédac entre les journalistes et les GRI, d'avoir les chaînes télé en H24, etc. Donc, ça, c'est un avantage. Ça veut dire aussi, même si on ne le voit pas encore, qu'on a des petits copains à l'étranger avec qui on va pouvoir commencer aussi à réfléchir et à mettre en place peut-être des choses avec eux. Je ne sais pas si ce sera faisable, mais on va pouvoir y réfléchir. Ça veut dire qu'on discute aussi. Alors, ce n'est peut-être pas visible pour tous, mais je sais que pour moi, c'est un gros rapport avec des gens qui ont d'autres sites, typiquement hallucinés, typiquement aux apps, puis en médias, etc. Qui sont des gens qui ont aussi un métier de média, mais qui le font différemment. Du coup, on a plus de moyens, on a plus de ressources, mais on a la lenteur, entre guillemets, d'un gros groupe. Donc, c'est les avantages, les inconvénients d'un rachat. Et sur la stratégie, la stratégie, c'est une entreprise. Donc, oui, il y a un objectif de rentabilité. Quoi ? Oui, clairement. Comment ? Bien sûr. C'est un scandale. Tu as vu le prix du rachat. Et le salaire de Panta ? Et le salaire de Panta. Surtout. Mais par contre, le but, ce n'est pas de casser les choses. On le refera, ça. On parlait un peu plus de la stratégie éditoriale. D'ailleurs, il y a marqué, à quand le sponsor avec Cyprien ? J'ai une réponse très claire. Ben non, pas prévu du tout. Mais ça, on peut en reparler. Ok. On ne va peut-être pas pourrir la prod Gaming Live plus longtemps. En plus, c'est Ken. Oui, Spider, vous voulez dire un truc ? Oui, j'ai juste vu une question qui m'a intéressé. J'ai vu, à quand des contenus YouTube ? Je crois que la question, c'était à peu près ça. Voilà. Je vois que Marie, c'était ça qu'elle voulait dire aussi. On travaille dessus. Je voulais vraiment qu'on le dise, parce que c'est important. Ça reste un truc qui est séparé. Mais on a une volonté d'avoir une offre qui va aller sur chacun de ces endroits et qui respecte les personnes qui vont aller sur ces endroits-là. Et on a déjà prévu, en tout cas, de tester des pilotes de notre côté. Ok. Eh bien, merci Flo. Je vais juste répondre à la dernière question de Sully. Est-ce que Panta est rentable ? Je pense que c'est non. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, je vous remercie Marine, qui était votre modératrice et relayeuse de questions pour le Pôle Communauté ce soir. Je remercie toute la régie. Il y avait Sully, il y avait Cardel. Je remercie Florent, qui est donc Spider, notre nouvel animateur de Gaming Live. Il sera là pour faire toutes les vidéos et travailler sur la prod vidéo de jeuxvideo.com. Il y avait Schist aussi, qui était là pour répondre à des questions plus marketing et financières. Et bien sûr, Rivaol, fidèle au poste, rédacteur en chef de jeuxvideo.com. Moi, c'était Panta, je vous fais des petits bisous. Et on se dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouveaux courriers des lecteurs. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.